allez salut tout le monde c'est spectroleux comment ça va on se retrouve pour le spi de pokémon vers son seul silver en mode nuzlocke challenge et là nous sommes à l'épisode numéro 5 j'ai l'xp un petit peu mon équipe alors je sens vraiment un petit peu au cas où donc voilà crawler 18 niveau 8 derka qui a pas j'ai pas eu le temps de l'xp et chrono et un peu anti 2 3 on s'était laissé à la ruine ou une alpha à savoir que j'ai à ce qu'on m'a dit donc c'était la vieille ambre donc ça nous permet d'avoir un terrain comment ressusciter je ne sais pas et mon m'a pas dit donc comme ça on va pas spoiler donc à ce qui paraît j'aurai un terrain donc bon pokémon je pense et on va peut-être faire le premier puzzle des ruines antique enfin des ruines alpha plutôt mais je crois ça c'est compliqué il ya plusieurs puzzles alors un pokémon qui se cachait au fond des mers ses yeux scrutés les environs alors on va essayer ça voilà je pense que ça ici je pense comme ça voilà et je pense que c'est comme ça je suis pas sûr mais ça l'a bon attend voilà je pense c'est bon là là je pense c'est nickel non c'est pas ça en fait ah voilà bah j'ai réussi je n'aurais pas pensé et là on peut capturer un pokémon mais un pokémon pas terrible en soit donc c'est d'attendre aller un peu tu viens de tomber du plafond ça veut dire que comment tu as le puzzle de pierre c'est formidable tu as l'air d'avoir la base de l'archéologie alors tiens je te donne ce carnet c'est un objet très pratique qui enregistre tout maintenant les harbis voilà les pokémon au fur et à mesure que tu les attrapes donc il ya nos rumeurs concernant les harbis on peut avoir un menu je ne sais pas comment un abonné me l'a dit je sais pas si c'est nos rumeurs ou c'est vrai on testera ça il y a une étrange présence ici ok ben on va capturer un zarbi et c'est un eau voilà on va essayer de le capturer sans le tuer il faut faire attention à la puissance cachée je pense what ok ok on va se calmer tout de suite là on va se calmer tout de suite ah il fait mal hein il fait mal hein il fait mal le pâté là il fait vraiment mal et en plus un coup critique hein on fait vraiment attention faut pas que je le tue comme je l'ai dit ou pas mal écoute on va essayer de le capturer le nom vu que c'est un peu useless pokémon je sais pas comment je vais l'appeler je sais pas je me pose vraiment la question comment je vais l'appeler savoir qu'il ya beaucoup de personnes qui me demandent des surnoms je l'ai noté sur un je sais pas encore noté mais il faut que vous le note et je renombrerai les pokémons que je trouverai éventuellement il n'y a pas de souci par contre en nom de ce pokémon pokémon de type si sachant que c'est un pokémon au je sais pas là alors là je ne sais pas ah je sais c'est un abonné et à ce qu'il paraît il aime bien les armes et j'ai pas oublié ça et j'aime 17 grosse dédicace à toi voilà grosse dédicace à toi pgm 17 si tu vois cet épisode voilà tout et on va s'enfuir tout simplement parce que là c'est un peu un labyrinthe si vous voulez mon avis et à savoir que 1 f écoutez je sais pas si on va tenter de le tuer mais j'ai un peu peur j'ai vraiment peur là ouais ok moi qui on va pas tenter de le tuer je pense sinon je vais me faire défoncer la gueule je pense putain la vache le coup critique qui a fait vachement mal écoutez on va faire un pistolet là-haut et je pense que je vais le terminer je peux faire un accéléré comme ça par là je l'ai pas tué donc on va faire une petite accélérée les amis euh voilà voilà excusez moi si je fais une petite accélérée bon le combat n'était pas terrible je crois là et j'ai failli me faire un white shot mon shot killer donc je pense que je vais changer parce que sinon je vais me faire démonter la tête ouais ouais là c'est assez violent là oh non c'est pas possible c'est pas possible oh on s'en fout on s'en fout on s'en fout moi je veux fuir je veux fuir je veux me casser à part si c'est un zarbi shiny j'aurais capturé vous vous inquiétez pas euh on dirait un objet ok ben nous avons un zarbi euh zarbi pokémon un peu inutile entre autres euh tout simplement parce que voilà quoi un zarbi c'est pas très utile surtout dans un autre challenge même des personnes qui font des all in run euh ne tentent même pas un zarbi parce que sinon je pense qu'ils se font défoncer et à savoir que zarbi ça il a que puissance cachée euh donc faut savoir que voilà il faut vraiment euh faire attention sinon euh voilà on se fait tuer voilà euh je vais sauvegarder encore une fois tout simplement pour cause de bug j'ai peur euh qu'il y ait un bug euh donc écoutez on va pas prendre kiminus on va prendre chuteifleur je pense que chuteifleur je veux bien exp à savoir que euh on m'a dit que euh Ampliflore Ampliflore peut être un très très bon pokémon donc à savoir qu'il faudrait que je le fasse évoluer au niveau 39 de ce qu'on m'a dit donc écoutez ben je pense que je vais écouter votre avis et euh niveau 39 donc il apprendrait trancher bon à savoir que Boustiflore évolue au niveau euh je ne sais plus il évolue au niveau au niveau 23 voilà niveau le niveau 23 donc écoutez je vais un petit peu exp euh ce pokémon qu'on a et on se connait tu veux crâner on va voir ça et bah écoute on va crâner on va enlever ça voilà Roméo ratatam ratatam niveau bon niveau 6 pense que ça on va faire attention quand même je pense que je vais faire croissance ouais ouais ça fait peur quand même on va faire full hand je pense que ça peut le faire mal euh ouais top oh ça va être chaud là ça va être chaud les amis ouh pas mal 72 points d'exp et bah écoutez on monte au niveau 9 et bah moi je dis que c'est une bonne nouvelle euh nos sphère à petit je vais changer on va prendre je pense qu'on va prendre euh c'est un nos sphère à petit ça euh je prends le chrono parce que à savoir que maintenant il a vive attaque euh et j'ai de ça comme ça ça vous montre un petit peu les nouvelles attaques que j'ai que j'ai euh bah que j'ai expé en champ pour vous montrer ah bah non il a pas vive attaque encore qu'est-ce que j'ai comme connerie et bah non il a pas vive attaque donc c'était quoi ah c'était ratatat qu'il la prenait au niveau 4 vive attaque voilà on va faire attention quand même parce que les coups critiques c'est très très rapidement envisageable euh j'avais pas pensé à ça donc écoutons on va faire attention en plus il est niveau 8 donc il faut faire attention vraiment même si voilà j'ai pas peur d'un nos sphères petits surtout avec le vampirisme voilà écoutez on va essayer de one shot là je pense on va le one shot là je pense qu'on va le one shot les amis on va le one shot et on la one shot c'est bon c'est nickel on monte un petit peu de niveau on va peut-être monter de niveau euh et bah non Romeo bah oula ok ok euh ça prend que j'ai pas coup pour le moment donc écoutez on va faire attention je vais quand même soigner mon pokémon je suis pas fou non plus euh pour savoir que j'avais gagné un super bon moment dans l'épisode précédent euh donc voilà c'est nickel ça et on avait reçu l'oeuf et on avait fait la tour chez du fer ainsi que le champion d'arène oh oui vraiment sérieux hein un combat maintenant c'est que je suis en téléphone après tout pourquoi pas bah écoute vas-y un petit combat là s'il te plaît nidorant ah merde il est niveau 8 là oh putain attention attends je pense je vais changer oh merde euh ouais euh je vais changer on va changer on va changer euh je pense qu'on va prendre on pouvait prendre Galus mais bon je voulais un petit peu exp et hanshi euh on sait jamais je crois il a darvenin on va faire attention donc je vais plutôt privilégier les attaques spéciales euh pour pas que je suis empoisonné parce que sa capacité spéciale permet d'être empoisonné donc on va faire attention et puis j'ai pas envie de perdre mon start c'est vrai sinon ça serait un peu la fin là ouais euh ah je l'ai pas one shot euh je pense au prochain tour c'est bon c'est nickel et on va avancer de plus en plus parce qu'on va bientôt être à écorcir bientôt euh savoir que c'est le deuxième badge on est pas encore au deuxième badge hein j'ai jamais dit ça mais on se rapproche dangereusement perdu avant même de de j'ai pas fait attention ah tu voyages euh non s'il vous plaît non je veux pas ton numéro je veux pas ton numéro je suis désolé je veux pas ton numéro ben écoute je prends ton numéro parce que t'es une femme voilà moi aussi si j'entends des trucs intéressant je téléphone ouais t'inquiète moi aussi ok euh là y'a rien what y'a quoi ici écoute on va aller par là on sait jamais ok c'est cool euh ah des pêcheurs peut-être ils vont me donner une canne ah non mais pokémon vous va piger du matin ah non mais c'est quand on me donne la canne en fait parce que j'ai envie on va en une canne pour avoir un magica c'est peut-être sympa ah petit arc ouh petit arc ça peut être bien ça j'aurais bien aimé avoir ce pokémon folle je pense que folle ouais non écume ça va rien faire perso voilà celui de la merde folle allez hop contre one shot ou coup critique c'est moi j'aime bien quand je fais des coups critique et je monte au niveau 10 oh oui pas mal c'est bien ça savoir qu'il a une bonne attaque une bonne attaque spéciale c'est très très bien ça euh par contre le petit arc c'est bien parce que ça je fais vachement exp c'est ça qui est pas mal du tout vu qu'il y ait cum bah ça fait que dalle après je sais pas euh qu'est-ce qu'il y a après je crois qu'il y a une grotte euh ouais il y a une grotte donc je pourrais capturer un nouveau pokémon euh mais j'espère que ça sera pas un espéré petit enfin ça peut être bien aussi un espéré petit en chemin dit le contraire ou un sablée de sablée ça me plairait pas trop et j'ai oh la la défense et la vitesse ouais ouais j'ai une bonne attaque une bonne attaque spéciale c'est plutôt oh l'huile et j'ai putain l'huile et j'étais de la merde ah qu'est-ce pas allez tu veux quoi toi tu veux quoi toi allez-y montre où tes pokémons t'as 3-4 pokémons vas-y magique niveau 5 ça va être easy franchement ça va être vachement easy écoutez on va le on va le tuer vraiment facilement je pense que j'aurais très bien pu prendre des arcas pour monter un petit peu de niveau mais vu que je gagne pas beaucoup ouais 21 c'est pas terrible mais au moins on avance plus rapidement euh contre des combats quoi 15 putain j'espère que t'as pas charge même si charge c'est pas très utile pour un magique mais putain à niveau 15 putain ça fait que dalle ça m'a un peu choqué le niveau du pokémon à niveau 15 là direct sachant que y'a que galus qui est niveau 15 il est même pas mort vas-y charge ça va ça va encore et j'étais démonté putain 15 quand même ça fait un peu peur là et un autre magique pas vas-y il faut savoir que j'ai pas énormément de de fouillian il faut le dire j'en ai 15 je crois ouais ouais j'en ai pas énormément donc je vais faire attention vraiment faire attention parce que là sinon je veux plus avoir de pp sachant que sa seule attaque bien c'est bah c'est fouillian encore un magique arpe donc ça fait 4 magique arpe il y en avait un au niveau 15 ouais un niveau 15 et euh ouais ouais euh je suis déçu je croyais qu'il y aurait au moins des pokémon au plus intéressant que magique arpe mais bon magique arpe voilà quoi ok ça c'est très très bien c'est nickel on a battu pêcheur césar plèche 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 ok et ben ah mais on a encore j'espère qu'il y en a pas énormément parce que j'ai plus beaucoup de pp je suis venu pour la pp je fais encore plus pour les pokémon et ben vas-y montre moi ce que tu as piché il a un pokémon voilà on va faire attention oh niveau 10 ouais on va faire attention quand même ah heureusement il a pas de coup de corne parce que s'il aurait fait coup de corne ou fury ah je crois qu'il a fury attendez si tu me trompes pas s'il a fury je suis un peu dans la merde écoutez on va quand même se soigner je pense je sais pas franchement j'ai peur qu'il a fury au mieux je préfère je préfère au cas où parce que si il a fury ça peut faire très très mal c'est une attaque qui peut faire 5 5 fois la même attaque de fury non c'est bon j'ai eu peur franchement j'ai eu peur je vous cache pas que euh non 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 qu'est-ce que je fais là il faut y aller il faut y aller ok c'est nickel moi j'aurais cru qu'il aurait fury je suis vraiment clair sur ce coup là parce que s'il m'aurait fait un coup critique et qu'il aurait attaqué 5 fois de suite il aurait peut-être one shot le crawler donc on sait jamais voilà il est niveau 12 ouh c'est pas mal du tout ça et il a plus d'attaques non non même attaque même attaque spéciale et il a vraiment bah il a vraiment exp j'étais trop rapide t'as été trop rapide donc t'as perdu comme une merde c'était le seul je te demande je ne pêche plus oublie je vais t'apprendre on aimer la pêche alors quand es-tu on est chance non je voulais une canne je voulais une canne je sais pas pourquoi une canne mais je sais pas ça pourrait être intéressant je suis content d'avoir pu fraterniser avec quelqu'un de ton neige bah écoute moi aussi euh attendez je voulais voir un truc parce que je crois qu'il y avait un combat attendez si je me trompe pas je crois qu'il y avait un dresseur qui voulait me combattre je suis pas sûr je dis peut-être de la merde euh ah il y a une pokéball il y a une pokéball c'est le mec le mec qui monte la pokéball il y a une pokéball ok donc en haut c'est pas mal je vais bien exp surtout chrono parce qu'il a tornade maintenant c'est plutôt intéressant je vais peut-être faire une accélérée comme ça oulala one shot direct super efficace c'est pas mal je monte peut-être au niveau 11 avec un peu de chance et je monte au niveau 11 c'est pas mal on sait jamais ça peut-être intéressant et je vous enlève la petite souris voilà ah il y a un oh là attendez il y a oh les amis ça a été très rapide donc togepi togepi plutôt intéressant ça peut être un très très bon pokémon faudrait que j'expire on ne sait jamais ça peut être un bon pokémon j'expireai sûrement hors champ je dis franchement euh les chournons je les mettrais effaceurs de capacité ah le professeur Orme qu'est-ce qu'il me veut il va merde alors comment va le filer avec l'eau je savais que je faisais bien de tout le confit quel type de pokémon est-ce c'est bien vite me le montre je suis vraiment obligé de le montrer euh là ça me fait un peu peur j'ai pas envie de de refaire tout j'ai pas envie de tout refaire dans ce coup là ça serait chiant et balgrain balgrain super nickel ça ça peut être vraiment très intéressant donc on va l'apprendre tout de suite à crawler parce que voilà balgrain est une attaque très très puissante qui peut attaquer en 5 fois également un peu comme furie etc donc écoutez on va on va l'apprendre à crawler parce que vu que c'est une grotte il y a des pokémons de type sol rush etc donc je pense que ça peut être très intéressant ah oui mais un togapi il va ça va le saouler à mon avis un abo on va faire attention écoutez ah il est niveau 1 ah mais putain j'ai oublié qu'il était niveau 1 ah d'accord bon on va faire attention on va faire un petit accéléré you dégotable on s'en fout un peu j'espère que ça va pas faire de ça va pas de faire de décalage allez dégage 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 alors excusez moi encore pour le décalage mais faut pas que ça soit trop long non plus voilà niveau 2 niveau 2 voilà quoi écoutez on va on va un peu se fighter parce que ça peut être intéressant je pense donc c'est un mal j'avais pas fait attention c'est un mal togapi donc cool ce regard tu m'intrigues et bah oui je t'intrigue vas-y lance mal combat lidoran ah bah c'est bah écoutez on va lancer Balgrac oh putain oh le saligo ah ouais merde j'avais oublié c'est un pokémon du poison euh bah écoutez on va pas se faire chier pour employer les grands moyens galousse ouais fais franchement fais puissance tu vas rien faire ah il a peut-être double pied on va faire attention quand même on va faire en pleurs oh ça fait que dalle ça fait que dalle il a une putain de défense alors là il faut le dire à pleurs 7 je pense ça va le terminer là ça va le one shot voilà ça c'est bon bravo galousse et il monte au niveau c'est le pokémon le plus cheaté c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant là c'est j'aime beaucoup euh attendez on va faire attention de pas sur ah ouais mais vu que j'ai chaussures de sport à savoir que si vous avez chaussures de sport vous rencontrez deux fois plus de pokémon donc là on va faire attention quand même alors je crois que c'est un pokémon de type eau et plante euh si je me trompe pas ça se trouve j'ai que de la merde alors d'ailleurs on va essayer ah ouais merde ça va faire un accéléré ouais ouais écoutez avant j'avais dit de la merde en fait je croyais désolé et une super ball ouh une super ball ça va être intéressant ça ah non mais encore des combats je pense que je vais enlever les combats parce que là évidemment ça va être chiant enfin pour moi surtout peut-être aussi pour vous donc je pense qu'on va fuir euh non pas pokémon qu'est-ce que je fais comme connerie on va fuir tout simplement parce que les combats voilà c'est pas très intéressant surtout à ce niveau là du jeu ou je vais XP un peu donc voilà c'est pas c'est pas terrible mais au moins nous avons un pokémon plus ou moins intéressant qui a pas le grain surtout qui va être très très utile non non on s'en fout et si je trouve un shiny je le capture automatiquement mais ça m'étonnerait franchement ça m'étonnerait fort alors écoutez ok vas-y on y va j'ai trouvé des super pokémon de les douter un brouillard moi c'est là bah écoute moi j'ai un jeudi flore attends enfin attention à toi est-ce que je rec est-ce que je rec attention je rec 23 minutes déjà ouh là ça passe vraiment vite c'est on va faire ballgun je pense regardez comment ça va faire mal regardez bien eh déjà la première attaque a fait mal attention et la deuxième attaque et bah ça serait que deux fois dommage lance-bou la puissance des attaques électriques sont affaiblies mais bon on s'en fout carrément parce que ça sert strictement à rien de toute façon on va te tuer donc voilà on va faire folio et on va monter peut-être au niveau 13 je pense parce que il est quand même niveau 10 donc je ne gagnais pas le mal d'xp entre autres attention ouh niveau 13 c'est bon ça et il gagne et il est plus en ah non ils sont toujours la même chose poudre de dos écoutez poudre de dos peut être très intéressant donc on va faire attention je pense qu'on va enlever ligotage ouais ligotage qui sert strictement à rien enfin je pense que pour moi ça sert à rien donc c'est pour ça que je l'ai enlevé ah je pensais vraiment que j'allais ah non je pensais vraiment à l'égal de gagner attends j'avais un racaillou attends t'es un ouf toi t'as perdu la raison quoi le gars des retus d'une frigandise pleine de bonnes éléments je te le fais poudre yi un million ah vas-y j'achète oh tu pouvais me la donner putain un million oh c'est pas lui qui me donne une canne oui oh c'est bon ça ça c'est pas mal je vais avoir une canne comme c'est plutôt intéressant je ne sais pas si je vais utiliser plutôt pour hello comment ça tu peux aider oui oui oh bah je connais ah il n'a pas beau un objet formidable qui rend plus facile la capture des pokémons pêche les figure-toi qu'elle a été à partir d'un moyen de neon ah pas mal intéressant je pense lui je sais pas s'il est intéressant ouais ok ah oui alors lui il te donne des conseils il te donne des conseils comme quoi tu dois augmenter soit sa vitesse son attaque sa défense enfin je crois que c'est ça si je me trompe pas ça doit être ça et ben écoutez on est déjà à 25 minutes de vidéo donc on va bientôt s'arrêter là quand même je vous vais sauvegarder au cas où vraiment parce que les bugs j'en ai un peu ras-le-bol quoique pour l'instant j'en ai pas eu donc ça va mais on sait jamais attention sauvegarde en cours ne pas éteindre ça c'est éteint ok c'est nickel allez c'est parti et qu'est-ce qu'il y a là je vais voir il y a un objet là attendez peut-être un truc là ok pour l'instant il n'y a rien et ben et salut toi oh merde c'est un dresseur c'est bad il vient de ma vie tu as battu Albert et oui je l'ai battu ah c'est Gallus en sans lui j'aurais jamais gagné je pense peut-être avec Kaiminus et encore attention il y a un truc qui sort rien attendez je vais enlever cette merde voilà excusez-moi oh putain c'est un recul oula attendez attendez on va prendre Gallus Gallus le plus cheaté niveau 16 putain c'est un peu de fou quand même et on s'en fout parce que je vais te faire le jet de pierre je pense avec un peu de chance bon ouais je pense avoir une bonne chaîne et bim c'est nickel oh cool on va refaire la même chose on va spammer on va spammer le jet de pierre écoute si ça marche on continue si ça marche pas on arrête ok c'est nickel on gagne pas trop d'XP non plus mais bon voilà bien Fabric niveau combien niveau 8 ouais pic pic oh attention oh PV et ouais je vous ai dit il cheaté et c'est nickel c'est un one shot c'est nickel ça franchement c'est vraiment nickel on n'a pas de soucis à se faire et je gagne un petit peu plus d'XP et je ne suis pas encore ok oh cheaté il faudrait que la troc et bah écoute j'ai que la troc c'est nickel je sais pas ce qu'il y a et qu'est-ce que c'est gros le coq ah ça c'est pas mal écoutez alors gros le coq je vais un peu expliquer quand même et gros le coq c'est un objet très très intéressant qui vous permet de regagner ah non non je confonds peut-être attendez on va lire un peu la description au jeu obtenir qui restaure un peu les PV du porteur à chaque fois qu'il inflige des dégâts et bah je vais le donner à Crawler parce que vu que je vais utiliser pratiquement que lui dans cette grotte je pense et donc les amis on va bientôt s'arrêter là parce qu'on est déjà à plus de 28 minutes de jeu tout simplement et on va capturer un nouveau pokémon je pense dans les grottes jumelles et qu'est-ce que ça va être mystère et c'est un arakaillou mais le arakaillou vu que j'ai déjà un arakaillou je peux prendre le prochain pokémon que je croiserai donc je peux le tuer et ça va être bien parce que je veux bien je veux bien expé parce qu'il est nouveau 6 donc c'est cool franchement c'est vraiment cool 62 points d'expé ou pas mal et donc je dois capturer un nouveau pokémon j'aimerais bien un onyx ça pourrait être intéressant onyx écoutez ça va être ce pokémon voilà c'est pas ce pokémon que je voulais mais bon voilà après pour le surnom vu que je vais pas encore donner des surnoms aux personnes qui m'avaient demandé il faudrait que je le fasse au renommeur en fait la personne qui renomme les pokémons donc ouais je ferai ça vous inquiétez pas je vous mettrai un surnom vous inquiétez pas j'espère que je vais le capturer je vais pas le tuer parce que voilà j'ai pas envie de le tuer on va faire attention je vais pas le tuer sinon je suis un peu dans la merde écoutez on va pas trop tenter on va lancer une pokéball ah oui j'avais une idée il y a une personne que j'aime beaucoup qui fait des let's play pokémon aussi Zelda Zelda Phantom Warglass donc il s'agit de One Island donc je vais te renommer en plus c'était un mâle et en plus ça peut être un très très bon pokémon car ça peut être un os t'en faire ou un os feralto qui est très très bien aussi éventuellement pour l'XP ça va être chiant je vais pas vous le cacher donc écoutez One One et d'où le L et d'où le L le A le N le D et E le S nickel One Island voilà donc écoutez on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 30 minutes de jeu et on se fera cette fameuse grotte les grottes jumelles en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo si tu as aimé cette vidéo tu peux liker la vidéo avec un pouce avec des pouces verts tu peux aussi éventuellement commenter enfin tu peux commenter pour me suivre le ressenti de mes vidéos si tu aimes bien si tu veux me donner des astuces etc et tu peux t'abonner à ma chaîne youtube pour suivre le quotidien de mes let's play sur les jeux vidéo et mon projet Pokémon d'un dessiné un jeu que je suis en train de faire sur RPG Maker une démo est en approche donc si vous voulez suivre ce quotidien il y a le forum à disposition vous avez juste à vous inscrire et profiter des news en temps réel en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la suite allez salut tout le monde salut tout le monde